Dans une interview accordée aux avocats 2011 et ressortie par Grazia ce 12 décembre, Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre dernier à 74 ans, affirmait vouloir mourir à 85 pour ses deux filles. Johnny Hallyday est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans.Il laisse derrière lui sa femme, Laetitia Hallyday, et quatre enfants, dont les deux petites filles, Jade et Joie. En 2011, le rocker confiait aux Inrock qu'il avait une volonté, celle de mourir à 85 ans, pour les voir grandir. Nos confrères de Grazia ont retrouvé cette interview, découvrez-la.L'idole des jeunes, qui a été enterrée le 11 décembre à Saint-Barthélemy, confiait « J'ai peur vivre le plus tard possible. J'ai vu un homme formidable, dans une salle de sport, elle est un mec barraqué, ridé du visage mais bien foutu. Je lui dis « Vous êtes en forme, vous avez quel âge ? » 83 ans, et bien je voudrais arriver à Robsa, 85 ans, pour mes deux petites filles. Il ajoutait « Les deux enfants que j'ai eus, et que j'adore, quand je me suis séparé des mamans, ils ont grandi dans une autre maison, pas la mienne. Alors, je les voyais, bien sûr, mais ce n'est pas pareil.L'as, les petites, elles grandissent dans ma maison, je les vois tous les jours. Ce sont des joies, que je n'ai pas connues avant.Guillemets.Jade et joie étaient présentes à la cérémonie religieuse, qui lui a été organisée le 9 décembre dernier à l'église de la Madeleine. Les deux petites filles n'ont cependant pas assisté à l'enterrement de leur papa à Saint-Barthélemy selon nos informations. Sous-titrage ST' 501